Création On Air Création On Air Bonsoir. À Valérie Marin-Lamélé, il déclare « Je me souviens de mes parents pauvres et illettrés, de la famille débarquée avec deux valises et trois gosses en bas âge dans un taudis minuscule de Ménilmontant. Les enfants sont devenus libraires, artistes, peintres, écrivains. L'immigration, c'est d'abord cela, elle ne prend aucune place, elle en crée, au contraire. » Né à Tunis, Hubert Haddad explore avec obstination tous les univers que les mots peuvent ciseler. La poésie, en héritage égal avec la peinture, irrigue les territoires où il enfouit sa mélancolie. Hubert Haddad, géomètre de l'imaginaire, par Laurine Rousselet et Nathalie Salle Création On Air Je ne passerai pas la ligne de sang des frontières. Je ne m'attarderai guère dans les cités funèbres. Je ne vendrai jamais ma voix aux vieux concerts. Nul miroir ne pourra me rendre mon image. Nul trésor n'ouvrira mon point d'azur crispé. Je suis le dernier homme et le dernier amant. Mon amour est couché dans le plus bel hiver. La mort rôde impuissante autour d'un cercle maudit que j'ai tracé un jour, éternellement. Au cœur du cercle bas, un cœur innocent. Je suis le juif errant dans un pays d'errance. Vers les cimes toujours là où meurt toute rose, il faut aller sans cesse au plus froid de l'absence. Plus haut, toujours plus haut, vers la plus haute chute. Hubert Haddad, géomètre de l'imaginaire. Les mesures démultipliées de l'art. Seules les neiges éternelles rafraîchissent l'immortel. De poète à poète, rencontrez Hubert Abraham Haddad qui vit la littérature sous toutes ses formes, le rencontrer en toute amitié. Comme La Fata Morgana d'André Breton, c'est la nuit qui l'étreint le sens dans sa totalité, qui le cherche. Tout intérieur est un cabinet de curiosité plus ou moins caché, plus ou moins secrète. Là, il se trouve que c'est sur les murs, parce que moi j'ai vécu dans la peinture avec un frère qui était peintre. Et tout jeune, c'est au fond par la peinture que tout est advenu. Par le dessin avant l'écriture. Qu'on puisse faire autre chose que des choses convenues, des hors normes. La peinture, c'est le départ de tout. Quoi qu'il en soit, depuis Altamira, on commence toujours par poser ses mains enduites de couleurs sur un mur. Mais c'est là que tout est advenu. Les livres, c'est venu après, d'une certaine manière. Et j'ai voulu peindre. J'ai peint un peu, mais j'ai laissé ce territoire à mon frère. Figure de la voix d'un penseur de rue, mes idées sur le monde, avec armes à tout vent, fout-ils comme un grelot agiter la formule ? La pluie est une voix intense aussi, instruments épars aux milliards de cordes, pincés une fois seulement par l'arc-en-ciel, ou non banal. Entre les harpes nues et les viols, mille reines aux pieds, c'est l'éclaircie. Les fêtes, soudain, parlent de soleil. Quand nous sommes arrivés de Tunisie, dans l'exil, très vite, dans le climat de la guerre d'Algérie, dans la précarité la plus grande, et aussi dans le désir fou de comprendre ce qui se passe, qu'est-ce que c'est que ce monde ? Eh bien, on est dans l'urgence. Et cette urgence, ne peut finalement s'incarner que dans l'art, que ce soit la peinture, ou la poésie, ou la pensée, la philosophie. Mais il y avait vraiment urgence. Pour moi, ça a été du côté de la poésie, et lui, c'est la peinture. J'aurais pu être peintre. J'aurais pu être peintre aussi par un certain mimétisme. Mais il était si fragile, c'était son espace, son territoire. J'avais le sentiment que si je peignais aussi, je viendrais un petit peu... Ce ne serait pas très amical, très fraternel. Alors, je me suis retiré des couleurs de la peinture, longtemps, longtemps. Et dans les marges, je dessinais. Et puis, c'est seulement après sa mort que je me suis remis à dessiner et à peindre. Mais secrètement, j'ai fait des expositions bien plus tard, avec un sentiment, à chaque fois, que je reprends les couleurs, je pense à lui. Un nom sur le silence à l'heure des sépultures. La mort d'un frère dispense de vivre. Rien n'a lieu hors disparaître. Le monde mime le monde à l'usure. Et jamais n'a j'étais plus ivre que dans la grande nudité d'être. Et c'était vraiment un peintre. Il avait la face dans les signes. Il était peintre, fondamentalement. Mais comme tout artiste, il était aussi poète. C'est-à-dire que la poésie englobe toutes les expressions. Et d'ailleurs, dans ces tableaux, il y a toujours une phrase, quelques mots, peints, à la manière des peintres lettrés chinois. Et je ne comprenais pas au départ, parce qu'il était à l'avant-garde. Il travaillait dans une belle abstraction avec des trouées figuratives. Depuis longtemps, bien avant le suicide de Michel, j'étais entrée dans l'inquiétude des signes, l'oreille aux écoutes du fond musical de l'air, entre onde cosmique et pression du sang dans le crâne. Des modulations infinies, comme un flux de mémoire, inclinent les bruits et les voix du dehors dans une sorte d'unique rumeur sous-jacente, un chant perdu. Lui échapper, autre façon de le retrouver, je m'entourais d'un espace sonore, obsessionnel, le son des ténèbres de Couperin, Stabat Mater de Charpentier, Vivaldi, Pergolèze, les coitures et trios de Schubert, Bach ou Buxteud, les voix, surtout, la plainte altière d'un ange, haute contre, taillant son propre cristal dans la brisante abstraction du désir et de la nuit. Je vivais dans ce trouble qui porte le livre futur. Il est toujours là, il y a une sorte de gémilité, de gémilité mentale, secrète, qui, oui, m'accompagne et je l'accompagne aussi. Il est toujours là, dans mes rêves, quand j'écris, il y a toujours une évocation, il y a une présence, absence, qui m'accompagne depuis toujours. Il n'y a pas d'éclipse. 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 Sous-titrage ST' 501 Un jour, mon frère aîné sera plus jeune que moi. Le temps ne passe plus. Il est faux que la vie continue. À cet instant, c'est vers Jérusalem que je me tourne, vers cette ville si proche des légendes, où Michel connut les plus riches années de sa vie. Combien de fois, pendant cette décennie, en est-il revenu pour y retourner hâtivement, avec sa vieille valise peinte en blanc d'éternel immigré, ses cartons à dessin et ses poches déformées par des trésors à son sou. Quelques jours avant sa disparition, Michel s'était réservé une place d'avion pour un nouveau départ. Que ne donnerais-je pour que cette dalle à pantins ne couvre qu'un mauvais rêve, pour qu'il soit vraiment parti vers la cité des saints ? Jérusalem n'oublie jamais ce doux passant des temps enfouis qui marquait son chemin de couleur. Tous les juifs, depuis des millénaires, dans leurs prières, eh bien, si je t'oublie Jérusalem, c'est d'ailleurs une invocation magique. Comme ça, on ne peut plus oublier Jérusalem. Depuis des millénaires, on chante, si je t'oublie Jérusalem, ça fait partie de cette espèce de folie culturelle, identitaire, mais culturelle, d'un peuple qui n'a de cohésion que par le livre, que par la foi, que par les symboles, parce qu'il n'y a pas d'identité, qui est juif, qui ne l'est pas. Mais dès lors que tu chantes, à chaque moment précieux, si je t'oublie Jérusalem, tu n'oublies pas, et Jérusalem reste la terre élue. Il n'y a pas de peuple élu, mais il y a une terre élue. Et c'est le grand drame. Quand le suicide de l'aîné s'étend sur la page blanche, Palestine, première neige sur Pont du Chéri. Ocea laissa choir sa nuque contre la banquette. Il était rattrapé à son insu par ses lambeaux d'évocation rescapés du profond sommeil qui, jour après jour, après le recyclage des rêves, effacent la mémoire récente. À Chennai, pendant cette semaine d'immersion musicale, on l'avait conduit de très tôt de plein air en salle de concert confinée. Lui-même s'était donné en spectacle devant des assemblées de jeunes mélomanes et de personnalités locales. Il avait surtout intensément écouté. La musique modale, carnatique, intemporelle et savante, allait chercher sa maestria dans un registre si languissamment mélodique, avec ses cadences sinusolidales qu'elles semblaient articuler les premières fluctuations du fond diffus cosmologique. Avec leurs infinies variations ornementales, entre citar, tambour de peau, violon tenu comme un luth arabe, guimbarde et instruments avant, les fugues improntues de chacun des musiciens, glissando ou vibrato, ne changeaient rien à la structure du premier raga, à sa mesure, archaïque, sari, 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 ga, sari ga, madapani. Le bourdon de la tempura et l'accord du violon du plus grave à la quinte supérieure ne cessait de battre ses tempes d'une palpitation sonore ininterrompue par tout audible et qu'une nulle chant ne saurait dominer sur les routes infernales et dans les villes, comme la pulsation cardiaque et le sifflement des bronches après un effort intense. Le frère du personnage principal qui n'est jamais présent, qui n'est pas acteur du roman, c'est Michael. et d'ailleurs, la fin du roman se termine dans la cabane où, à la fin de sa vie, Michael avait tout abandonné. Il avait pris ses pinceaux, son carton de dessin puis ils étaient à s'installer dans une cabane comme les cabanes de jardiniers parmi les oliviers de l'autre côté de Jérusalem-Est. et il s'est mis à peindre là, dans une cabane et c'était les derniers mois de sa vie avant de découper un morceau de la cabane parce qu'il y avait des cryptogrammes. Il se disait « Voilà, ça c'est mon dernier tableau. » Il a découpé, il a mis dans son carton un dessin et puis il a pris l'avion et il est revenu ici dans le 20e arrondissement. Il est revenu à l'endroit même où on habitait au boulevard de Migny-le-Montant et il s'est arraché la tête dans une petite chambre. Et avec ça, on reste dans un état de stupeur pendant des décennies jusqu'au moment où on arrive à pas l'intégrer mais à vouloir le prendre dans sa vérité et dans son intégrité, ce drame. Et c'est pour ça que j'ai écrit « Palestine ». J'ai un roman à écrire là, qui est un roman de 7 ou 800 pages qui me hante depuis des années et que j'ai commencé plusieurs fois. D'ailleurs, c'est souvent comme ça. C'est pas tout d'un coup je vais écrire ce roman et je l'écris, non. Le roman qui se passe en Inde avec Sherman Zell qui va en quête du royaume de Kranganor, ce royaume juif mythique est vrai dans le Kerala en Inde du Sud et je suis allé en Inde il y a 10 ans pour prendre mes repères, pour essayer de m'imprégner de tout ça et je l'ai abandonné. Je l'ai abandonné pour écrire « Palestine » parce que tout d'un coup il y a l'actualité qui m'est venue en pleine face avec de nouveau des choses terribles. Je me suis dit pourquoi écrire une légende sur ce... Pourquoi partir avec les républicains en Inde alors que là tout de suite il serait temps pour moi de... à la fois de me révéler de faire mon coup une sorte de « coming out » politique et aussi de... de... de rendre hommage enfin à Michael ou Michel. parce que tout ce roman c'est dans la pensée et l'inspiration de mon frère qui a vécu là-bas dramatiquement le conflit et qui d'une certaine manière on ne sait pas quand quelqu'un se suicide on ne sait pas on ne peut pas donner de vrais motifs il y en a tellement tout est tellement intriqué mais enfin ce qu'on sait c'est que c'est dans... on sait par rapport au temps pourquoi c'est advenu à ce moment plutôt que des années avant ou des semaines après et bien Palestine je l'ai écrit alors que mon frère est mort en 1979 où la situation en Israël était exactement la même elle n'a pas bougé avec des accentuations plutôt mais c'était c'était pareil qu'aujourd'hui de retour d'Inde je me suis mis à Palestine et c'est seulement il y a très peu de temps que j'ai repris Première Neige sur Pondichéry qui d'une certaine manière vient compléter c'est comme si ces deux romans fonctionnaient ensemble ils fonctionnaient ensemble parce que ça donne ça met en perspective le drame la tragédie que je mets en place dans Palestine tout d'un coup ça prend une profondeur avec Première Neige sur Pondichéry avec ce vieux musicien qui est en quête d'une mélodie perdue C'est un virtuose il vient du pays de notre ami Serge Kantorovic du gâteau de Lot qui n'est pas celui de Varsovie Il n'y a pas eu de massacre immédiat c'est-à-dire qu'on utilisait la population comme esclave parce que là c'était tout ce qui concerne les vêtements les tissages donc on les utilisait comme esclave pour faire les uniformes et tout ça mais il n'empêche qu'à la fin ils ont fini dans les camps de la mort et Kantorovic eh bien il m'a peut-être aussi un peu inspiré pour pour cette histoire de la mort de la mort de la mort Sous-titrage ST' 501 C'est quoi l'art ? L'art, c'est la vie ! C'est quoi la vie ? C'est l'amour ! C'est quoi l'amour ? C'est la mort ! C'est quoi l'amour ? De la vie, on n'en sort pas vivant ! Je l'ai rencontré sur un tabouret où il déclamait des poèmes yiddish. Je ne sais pas si c'était du lard ou du cochon, c'est le cas de l'autre ? Oui, mais c'était sur le truc de Kajic, tu vois, il voulait toujours Kajic. Et j'avais déclamé ces poèmes avec l'accent yiddish. Donc, comme vu, c'était très polonais, très comme ça. Alors, voilà, donc, parce que je l'ai défendu, parce qu'on disait que les Polonais étaient antisémites dans les gènes. Alors, je lui dis, mais qu'est-ce que vous racontez comme connerie ? C'est bien de mettre cela dans les gènes, on le met pour les Juifs, mais on ne les met pas pour les antisémites jusque-là. Alors là, c'est un comble de racialisme. Voilà, exactement, je lui dis, mais vous allez deux fois plus. Parce que je devais exposer en Pologne, les cantors, alors les gens, on me disait, mais tiens, tu vas exposer chez les antisémites ? T'as pas honte ? Tu vois, petit fils de déporté, fils de déporté, tu vas déporté. Je lui dis, mais dis-moi, tu me fais vivre, toi ? Tu m'as acheté des tableaux ? Non. Tu te dis, oh là là, je veux pas ces horreurs chez moi. Bon, alors, et les autres, c'est eux qui me font vivre. Et tu veux pas que j'aille exposer chez eux ? Depuis quelle année t'as pas acheté de tableaux ? C'est sûr qu'on n'a jamais acheté de ta vie, je leur disais. C'est vrai d'ailleurs, ils n'en avaient jamais acheté. La peinture, c'était des histoires de catholiques. Ouais. Parce qu'il y avait toujours, ma grand-mère disait, des crises partout, tout ça. Elle dit, oh là là, c'est tout juste si elle n'exorcissait pas le mauvais sang. C'était des histoires de catholiques. Qui sont les premiers peintres juifs ? Pissarro ? Oui, quand même, il y en a eu un petit peu avant. Il y en a quelques-uns, mais des peintres importants, en singulier. Important, important, oui. Le modigliani après, le sans-suité. Mais au 18e siècle, il n'y en avait pas. S'il y en avait, peut-être, mais ils étaient excommuniés, donc on ne les connaissait pas. J'ai commencé, moi, à m'intéresser à la peinture, sur le tard, vers 12 ans, 13 ans, 12, 13 ans. Mais alors, c'était Kandinsky, Jackson Pollock, tous les abstraits américains, bien sûr. Et après, je les ai rencontrés, mais au départ, c'était ça, ça me semblait bien. Et puis Beckmann, Otto Müller, Kirchner. Tous les expressionnistes allemands. Je me trouvais très bien avec eux. Kogoschka et tout ça. Et quand j'allais au cours du soir de dessin, alors, le prof me disait, « Quelles sont les peintres que vous préférez ? » Alors, je lui dis, « Oh, Kirchner, Otto Müller, Beckmann et tout ça. » Elle me dit, « Et vous appelez comment ? » Je lui dis, « Quand on revit, il ne m'a pas corrigé de l'année. » Je lui dis, « Il n'y a aucun peintre français là-dedans. » C'était comme ça. C'était à l'époque. Oh, c'était dans les années 50. Oui, on n'avait pas, on n'avait pas. Il y avait encore des rémanences. Non, non. 57, 58, voilà. Quand j'étais enfant, j'étais très paranoïaque. Je voyais deux profs parler, je pensais qu'ils parlaient de moi. Je voyais une vieille dave qui pensait... Je dis, « Hop ! » Mais heureusement que je m'en suis débarrassé, hein. Tu n'as que des images de ton père et ta mère. Oui, que des images. Ah, j'en ai une, là, qui est très... Et c'est fou. Regarde, le voilà. Ça, c'est mon père. Ça, c'est ton père. Mais quand il était au camp de Pithivier, à la Matelotte, Pithivier-Bolla-Rolande. On dirait Mayakovski. C'est le portrait craché de mon fils. Tout à fait. Ses enfants l'ont vu. Ils ont dit, « Papa, qu'est-ce que tu fais ? » « Qu'est-ce que tu fais là ? » C'est assez contemporain, le bonnet. La Canadienne, donc... On en refait des Canadiennes, maintenant. Donc, voilà. Alors, c'est terrible. Tu n'as pas connu ton père, mais... D'après la photo, tu vois, ton père, c'est ton fils, finalement. Oh ! Pourquoi pas ? Remarque, c'est peut-être pour ça que les orphelins font beaucoup d'enfants, finalement. C'est sûr. C'est pour être sûr d'avoir, au moins, des parents. Il y a deux déportés qui se rencontrent. Et il y en a un qui dit, « Alors, t'étais où, toi ? » Alors, l'autre, il dit, « Auschwitz. » Vontard. C'est affreux, n'est-ce pas ? C'est quelque chose. Mais oui. Mais si on ne peut pas rire de ça, qui va le faire ? Sinon, on a le droit, quand même. Ils ont inauguré le mémorial de la déportation, là. C'est là que j'ai pu faire mon deuil, franchement. Avant, je ne l'ai pas fait. Et là, j'ai vu, à la date où ils ont été déportés, le nom marqué, tout le convoi, le nom et tout. Donc là, enfin, je me suis dit, « Bon, c'est vrai. » Voilà. Mais avant, j'avais toujours l'espoir, comme ma grand-mère me traînait toujours à la gare de l'Est, quand j'étais petit, pour voir si les parents ne venaient pas. Ou, bon, on rencontre cette enfance pourrie. Mais, 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 Dolto m'a dit, « Mais vous avez, tu sais, après mon accident cérébral et tout ça, elle me dit, mais vous avez dû être très aimé. » Alors, je lui dis, « Mais comment très aimé ? Je n'ai même pas connu ma mère et tout ça. » Mais elle dit, « Le peu de temps qu'elle a vécu avec toi, elle t'a sûrement beaucoup aimé. » Alors, je lui dis, « Donc, j'ai quand même été aimé beaucoup par les femmes, finalement. » C'est vrai ? Tu les as beaucoup aimées aussi. Oui, mais quand on aime, on aime. Oui, mais quand on aime, on aime. Et là, ce qu'on voit, là, c'est... Comment tu l'as fait, cette série-là ? Cette série-là s'appelle « La synagogue des iconoclastes ». Et c'est le titre que j'ai pris d'un auteur argentin qui a écrit un livre qui s'appelle « La synagogue des iconoclastes », que j'ai lu il y a fort longtemps, et j'ai oublié ce qu'il y avait dedans, sauf que c'était une série de nouvelles. Et je suis parti plus par le titre qui m'a séduit. Et donc, par rapport au titre, je me suis lavé la tête, tu vois, de ma petite enfance, de mon enfance où j'allais à la synagogue avec ma grand-mère. Donc, alors, il y a la synagogue de la rue Pavé, de la rue des Tournelles et tout ça. C'est marrant parce qu'on aurait pu se croiser à la rue Pavé, mais moi, c'était un peu plus tard. Un peu tard. Oui, j'ai eu aussi une époque où j'ai rejeté tout ça, bien sûr, mais très violemment. Et après, je suis revenu, grâce à mon épouse d'ailleurs, bon, il faut dire les choses. C'est séfarade. C'est séfarade. Les séfarades sont beaucoup plus mystiques que les achkénales. Non, c'est des athées hypocrites. Oui, voilà. Peut-être. Mais, bon, bref. Moi, ça fait quoi ? Ça fait peut-être 20 ou 30 ans que je n'ai pas pris ce sujet-là. J'avais fait la synagogue, j'avais été interviewé à Radio Chalum, ou Radio, je ne sais plus quoi. Et l'intervieweur me dit, monsieur René, vous êtes une famille sûrement très croyante, pour avoir fait les synagogues avec toutes les fêtes et machin. J'ai dit, non, non, pas tellement croyant. J'ai fait les synagogues parce que ma grand-mère allait là-bas, il y avait toutes mes tantes, elles y allaient pour montrer leurs bijoux, et leurs fourrures, et leurs bijoux. Et puis ça se discutait de mode, de leurs enfants, et hop, ça se branchait sur Dieu un petit moment, et puis ça repartait quand ça en avait envie. Et donc, c'était pareil. Alors, ils ont été un peu choqués de ça. C'est un endroit, un lieu de rencontre, comme les cafés. C'est vrai, ce n'est pas un lieu sacré, c'est la salle d'études qui est plus un lieu sacré. Ce n'était pas des lieux sacrés, le temple. Non. À part le temple, dans les cathédrales, les paysans venaient avec leurs animaux. Il y a un petit endroit sacré dans la cathédrale, dans le temple. Mais on ne le dit pas. Mais on ne le dit pas, parce que c'est aux grandes occasions, sinon c'est un lieu de vie. Mais oui, c'est... Un refuge. Un refuge, oui. Sous-titrage ST' 501 Ah oui, mais... Comment ça s'appelait, Romain ? Gitla. Gitla. Gitla, pour les intimes. Gitla. Gitla, elle était une forte femme. Oui, oui. Gitla, grosse vergue. Enfin... C'est elle qui t'a élevé. Oui, oui, c'est elle qui m'a élevé. T'a mené en train, partout. Partout, partout. Et alors, j'avais un oncle qui habitait Lille. Et quand on allait le voir, on prenait des billets à la gare du Nord. Et elle disait, je voulais à Belette pour Lille. À Belette. Vous avez un accent terrible. Je voulais à Belette pour Lille, pour les petits et pour les grands. Pour moi. Elle me disait, ça fait je ne sais plus combien c'était. 1 500, disons. 1 500 francs anciens, je ne sais plus. Alors elle disait, 1 200. Laissons. Alors le type, finalement, il se prenait la tête et il lui disait. Mais enfin, madame, je vous ai dit, un billet, aller-retour, tout ça. Ça fait, mais ça se prend. Mais enfin, comment c'est pas marchandise. Qu'est-ce que c'est que ça ? Elle disait, oh, vous ne vous fâchez pas. Vous n'êtes pas la seule guerre à Paris. Bon, elle avait des trucs comme ça. Spitzbeudemundrayet. Alle Stiebeler, chosikeyet. Alle Betteleer, chosgebet. Alle Schickseler, stigeglett. Kim tarin de boubou, tetehou de chouvo. Kim tarin de zaïde, tanzen zalabaiide. Pou, pou, pou. Retrouvez simplement la chanson, le petit air du fond de l'âme que les mots notent au bord des lèvres. Retrouvez le bruit sement chiffré. Je n'ai jamais connu quiconque, cyclope et solitaire dans l'île aux mélodies. Je jette d'énormes concepts à la mer sur la tête des naufragés heureux. Jusqu'à l'âge de 20 ans. Je n'ai jamais connu quiconque, cyclope et solitaire dans l'île aux mélodies. plein de problèmes, j'ai fait des revues, mais j'étais dans une recherche un peu sauvage, je me fracassais un peu contre les murs, je cherchais la vérité, la vérité, pas la vérité des philosophes, la vérité poétique, c'est-à-dire qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui nous arrive là, qu'est-ce que c'est que cet mystère absolu dans lequel on est projeté, et un jour je suis allé trop loin dans cette recherche, et puis je suis passé de l'autre côté. Par une de ces coïncidences qu'un démiurge prodigue au petit bonheur, ou par quelle intuition d'aigle planant, Elie poussa ma porte, sans y avoir été invité ce soir-là, l'allure d'un héros revenu du chaos primitif. J'étais dévêtu, les bras blessés, en proue des débris d'une tempête, guitare, tableau, miroir, et prête à emprunter, comme on se jette au feu, la rampe d'air de la fenêtre. Elie est passée, comme l'éternel, comme l'éternité, et je suis resté vivant, parce qu'il est passé, par hasard, au juste moment, à l'instant précis, et j'ai pu continuer à le fréquenter, à le connaître, et bien d'autres, et à écrire, à vivre dans ces étranges dimensions qu'on appelle la vie. Elie, il n'est pas revenu de son accident, un jour, sans doute, à cause de la perte de quelqu'un, d'un amour, il était dans le bateau, il s'est jeté à la mer, et puis il a nagé, nagé, nagé. Des pêcheurs l'ont rattrapé, mais ils ont rattrapé son ombre, il était de l'autre côté, il a fallu du temps pour qu'il revienne, on le définit, et c'est un peu odieux comme schizophrène, mais schizophrène peut-être, il n'empêche qu'il a investi l'écriture, et l'écriture, c'est-à-dire la vie, de manière tout à fait rationnelle, rationnelle parce qu'il faisait œuvre, et il a écrit 20 000, 30 000 poèmes, dont 99% sont en encore inédits, il y a trois recueils, quelques poèmes ici et là, avec des choses superbes, magnifiques, on le découvrira. En revenant de guerre, on ne peut pas oublier l'ombre que l'on fut à accéder, le temps suppose le face à face avec l'oubli. L'incertitude est parfois le plaisir du possible, même si l'amour cherche le cheval de fumée du ciel. Chantant l'impossible Lointaine, lointaine, mystérieuse histoire, le silence ouvre ses oreilles et entend le rien. Les mondes et les temps se souviennent aussi vite qu'oubliés. Écoutez la couleur, chantant l'impossible, dialogue changeant. Ô mort ! Le possible est parfois l'errance du temps d'outant. L'impossible revient comme un fantôme, dont on ne ressent que le coup de fouet surprenant. Entre le possible et l'impossible, il y a l'intemporel, qui fait que pour chacun, la mort est toujours nouvelle et inattendue. La poésie, l'écriture, ce n'est pas ce qui est au-devant, ce n'est pas ce qui semble être dans l'esthétique, l'esthétique inventive. Non, il y a quelque chose d'autre derrière tout ça. Il y a des voix, comme Élie et comme Myriam Silesu, qui sont en fracture, en fracture sensible, et qui toujours nous parleront. Sous-titrage ST' 501 J'aurais, ma vie durant, semé des lumignons aux pieds des aveugles. Pourquoi forcer la note, maestro ? Dans la chambre, aux lâches embrasements, le temps saigne, le temps s'arrache aux ramures. Perdu, sauf en rêve, tu ressurgis, sombre évoire, la nuit te modèle, figure mille fois tombée, corps indistinct. Je t'aimais, Naguère, plus que l'éternité. Sous-titrage ST' 501 Hubert Haddad, Colette Félouze, l'enfance, c'est aussi une autre vie. De l'autre côté de la Méditerranée, en Tunisie, où soleil et mer gravent à jamais leurs empreintes. Alors, c'est un passage dans le début qui décrit justement la goulette que Hubert connaît et bien, à la fois pour avoir vécu trois ans, mais aussi pour l'avoir sentie ici, à Paris, en France, une goulette parisienne. Au bout des yeux, de l'autre côté de la mer, il y a Palerme, Messines, Taormina, Syracuse, Catane, et la douceur ancienne de l'été qui se glisse dans les bruits et les couleurs de ces noms de villes, douceur de tous ces quinze août où l'on sort la madone dans les ruelles du port de la Goulette, et qu'on s'engage dans la petite avenue, en procession joyeuse, traversant des bouquets d'odeurs désordonnées, les figues, les pêches plates, l'huile solaire au citron, l'essence, la sueur, et les œufs de mulet salés et séchés, ces drôles de petits corps rouges et obscènes qui ressemblent à des fœtus de jumeaux, bien serrés dans de la cire. Ils pendent au barreau bleu passé des fenêtres, parfois on les voit accrochés au plafond, dans le long couloir des maisons des pêcheurs. Les murs sont verdâtres et très noirs le couloir, parce qu'on n'allume jamais, à cause des moustiques. On sort juste les chaises de fer sur le trottoir et on fait l'éventail comme ça, avec le journal. Et la nuit avance, une nuit sur une autre, sur une autre, et très vite, ça forme une vie. Les visages viennent surtout de Sicile et d'Andalousie, on ne sait plus les reconnaître. Ils se ressemblent beaucoup, sans doute parce qu'ils vivent ensemble et très modestement dans ce petit coin de Tunisie. Mais leur histoire est différente, la mienne aussi. On croyait vivre sans histoire, mais c'est l'histoire qui nous a fabriqués. On ne s'est rendu compte de rien. Je dis nous pour aller vite, mais ce n'est pas tout à fait juste. Ma famille s'est toujours tenue à l'écart de ce « nous », malgré elle. Tout ce que j'entends, je l'ai vécu, mais très petit, très jeune. Après, je suis retourné souvent, enfin quelques fois, mais dans une distance assez bouleversante, qu'on appelle la nostalgie. Quand je lis les récits de Colette évoquant cette espèce d'âge d'or, oui, c'est une sorte d'âge d'or, je m'en sens à la fois exclu, un peu jaloux, et puis je pense que j'ai quand même eu une part de tout ça. Oui, je crois que tu as gardé ça, même si tu étais très petit. C'est parce qu'au Rue Ramponneux, à Belleville, on a reconstitué la Goulette, on a reconstitué la Tunisie, avec tout le monde, tout le monde était là. Le quartier était encore le quartier. Il y avait les juifs, les musulmans, tout ce monde judéo-arabo-berbère. Les épiceries, la musique, les vendeurs de boutarques avec le plateau, les jasmins, mais tout ça dans la grisaille parisienne, surtout au temps de la guerre d'Algérie. Alors c'était assez étrange, parce que quand on débarque à Siboussaïd, le printemps vient très vite et il était fini tard. Il y a une explosion de senteurs de joie, de rire, il y avait. Mais il y a encore parfois. Il y a encore parfois. Je me souviens, Hubert, quand on s'est vus, justement, dans cette Goulette, tu te rappelles, il y avait un... ça s'appelait Retour à Tunis pour des écrivains qui étaient nés en Tunisie mais qui vivaient en France. Et on s'était retrouvés, justement, à la Goulette, dans cette petite Sicile avec beaucoup d'ordures, la statue de Bourguiba. La petite Sicile était détruite. Moi, j'ai ramassé des mosaïques cassés, parce qu'ils ont tout brisé, tout cassé. Au milieu des ruines, il y avait comme un champ de ruines, mais Ben Ali, il y avait la statue qui était sur la grande avenue, un béquestre. Il a pris dans le champ de ruines de la petite Sicile, et la statue surgissait comme dans des tableaux de Kérico. Exactement, la statue à cheval, comme ça. Je me souviens de ton regard sur ça, parce que tu n'étais pas venu depuis longtemps, et au fond, on voyait la statue se profiler, et tu m'as dit, c'est Bourguiba, là-bas. Et c'était terrible. Oui, et c'était un peu assez triste de voir, à la place de tous les lieux emblématiques, Ben Ali, comme tous les dictateurs, les dictateurs, c'est là de particulier qu'ils ont des lubies, des obsessions des lubies. Et lui, c'était le chiffre 7. Oui. Il avait même changé l'horloge qui était au centre de Tunis, avec, bon, il y avait tous les chiffres de l'horloge, et en bas du 6, il avait rajouté un 7, tout près du 6. Et à la place de la statue du Bourguiba... Parce qu'il est arrivé le 7 novembre, en fait, c'est ça. À la place de la statue du Bourguiba, il a mis un grand 7, c'était comme un verre à dents, immense, avec le chiffre 7. Dès qu'on a ce genre de singularité, il faut se méfier. D'ailleurs, tout le monde essayait d'habiter au numéro 7. Quand vous arrivez à Sidi Bouzaïd, il y a plusieurs villas, elles sont toutes 7, 7, 7. Il ne pouvait y avoir des rues qu'avec des 7, alors ? Parce que quand il n'y avait pas le 7, on avait des problèmes. Je me souviens vraiment, très vivement, à un moment, il y a un chauffeur de taxi qui devait nous prendre, puis le chauffeur de taxi, il y avait des hommes, et puis toi, il t'a agressé, toi en tant que femme, et toi tu lui as répondu en arabe. Il était déconcerté. Mais on sentait que tout le drame de ce qu'on vit dans ce monde-là, c'est quand même aussi, c'est évidemment économique, c'est évidemment politique, mais c'est aussi avec le féminin. Et quand les femmes auront pris, enfin la parole, quand ils auront compris cela, qu'ils ne peuvent plus être complices d'un fantasme abstrait, viril abstrait, si tu veux, eh bien on s'en sortira aussi bien en Tunisie que dans les autres pays du Maghreb. Il ne suffit de pas grand-chose pour que tout change. Oui, on voit d'ailleurs, il y a beaucoup de femmes aujourd'hui qui se battent, qui sont même à l'université, il y a des jeunes femmes, jeunes filles extraordinaires en Tunisie, qui veulent d'ailleurs retrouver aussi l'histoire, leur mémoire plurielle, parce qu'il y a eu après la révolution, vraiment une chape de plomb islamiste qui culpabilisait même les Tunisiens en leur disant, mais vous voyez bien, vous n'avez pas été assez musulmans, il faut être encore plus musulmans, vous ne faites pas... Et eux, ils ont cru pendant un moment, juste après la révolution, ils se sont islamisés, ils se sont dit, bon allez, on ne vous regarde plus les femmes, on ne fait plus... Et maintenant, ça va mieux. C'était en 2011, donc quelques années après. Et là, cet été, j'ai trouvé que c'était la première fois que les Tunisiens recommençaient, en tout cas peut-être pas dans tout le pays, parce que je ne suis pas dans le sud du pays où c'est plus brûlant, mais en tout cas dans le nord du pays où ça se voyait avant, qu'il y avait un problème en fait, qu'ils se disaient, on n'est peut-être pas assez comme il faut. Et bien là, ils ont repris leur identité qui est joyeuse, envie de vivre, celle qu'on a connue et qui continue à être musulman quand même. Le monde berbère, c'est les juifs, c'est les chrétiens, c'est les musulmans. Et cette berbérité, c'est simplement les autochtones, les gens qui sont là, qui vivent là. Moi, je croirais toujours encore à cette fraternité. L'arabité participe de tout ça, il ne s'agit pas d'exclure, parce qu'on fait souvent l'opposition, mais ce n'est pas du tout ça. L'arabité, c'est la langue, c'est toute une culture magnifique qui, du 7e au 12e et 13e siècle, était la plus belle culture à laquelle on avait accès dans le monde oriental occidental. Même les papes allaient dans l'Espagne musulmane pour aller étudier. Enfin, les futurs papes. Il y en a un notamment qui allait là-bas pour aller voir les philosophes, les rabbins. D'ailleurs, il y a vraiment la présence du soufisme. C'est ça que j'aime. Il y a la beauté, il y a la musique. Un peu moins maintenant, mais avant, il y avait des orchestres de Malouf au Café des Nades, juste au pied de la mosquée. C'est beau le Café des Nades. Qu'est-ce qu'on est au Café des Nades ? Oui, il y a la contemplation aussi, dans le soufisme aussi. On peut rester des heures à regarder le paysage et le boucornine que tu aimes tant. Oui, le boucornine. Tu te rappelles, on le regardait ensemble aussi à Sylvie Boussaïde. C'est vrai. C'est là que tu m'avais parlé de Michel aussi. Oui. J'aurais donc tout oublié des jardins du Belvédère, où maman Baya et sa fille Alice, notre génitrice effarouchée, nous promenaient sous les palmes mon aîné et moi, le cadet, recommencé après la mort par étouffement d'un deuxième fils, en ces temps mal équipés, où les mers étaient toutes en belligérance contre les fièvres tueuses, la riche chouenie. J'aurais tout oublié des ruelles crasseuses de l'antique ghetto, où se bousculaient les vieilles hausses en châle et les marchands de boutargue. Demeurions-nous dans les mauvaises rues, au bonheur de la goulette, chez les miséreux vendeurs à la criée, portefeuilles et colporteurs, ou parmi les Algériens descendus en soulier de la cité des ponts suspendus ? La casserole d'eau bouillante que je me serais renversée sur la tête un jour, y perdant tous les cheveux, ne me fait même plus mal, mais n'a challah ou l'idi. Non, ce qui demeure n'a rien à voir avec le folklore des involtes du petit peuple de l'Hara. Un carreau de sucre mouillé, d'eau de fleurs d'oranger ne suffit pas davantage à raviver la source des sensations. Il s'agit d'un autre ordre, d'une autre dimension de la mémoire. À vif du mystère de toute surrection, seul un poème m'aiderait, accompagné du marlouf, comme on le pratique depuis Séville, à Constantinois-Kerouan, avec les neuf rythmes du tar et des nakarat. Vibration fossile à l'échelle d'une vie, la musique du houd tient le fil jusqu'à moi. C'est une mémoire qui se conjugue aussi au présent, qui éclaire le présent. On va vers la mémoire, on retourne sur des lieux, mais ce n'est pas seulement pour les faire revivre ou pour les faire surgir, mais pour qu'ils nous aident à comprendre aussi le moment présent et puis ils nous soutiennent, ils soutiennent notre présent et en les éclairant par la poésie ou par les phrases, la forme d'un livre. Ils nous aident à vivre et c'est une forme aussi de résistance, de combat. Est-ce que vous pourriez dire, Colette, que c'est une invention rétrospective presque ? Est-ce que vous pourriez aller jusque-là ? Oui, je pense qu'il y a une vraie création de la mémoire. Pour moi, la mémoire, ce n'est pas du tout des souvenirs, c'est autre chose. C'est un art, en fait. C'est un outil qui nous permet de recréer. Alors, peu importe si c'est vrai ou si c'est faux, parce que c'est aussi la mémoire. Elle est vacillante, mais si on la suit, elle devient un trésor, en fait. Sous-titrage ST' 501 Si je n'avais plus qu'une heure à vivre, idéalement, j'écouterais jusqu'à Extinction la flûte enchantée ou la passion selon saint Matthieu, ou encore le farouche Sextua raccord de Brahms en suivant de l'œil un passage du ciel. Mais il est probable que les affres de l'agonie physique ou morale m'interdisent un tel rêve de quiétude. Si je n'avais plus qu'une heure à vivre, ce serait comme un pédocle sur l'extrême bord de l'Etna, à respirer des vapeurs de soufre avant de m'abandonner aux laves tournoyantes. Si je n'avais plus qu'une heure à vivre et un reste de vitalité encore, je courrais embrasser tous ceux que j'aime avant d'aller me coucher dans quelques fondrières. Il arrive un âge, même à 20 ans et plus jeune encore, où chaque heure est comme la dernière, sorte d'étoiles trop lumineuses, palpitantes, d'une mémoire menacée d'implosion. A chaque nouvelle heure, certains jours, je ressens un peu l'ultime et contemple les nuages, avec en tête trois mesures de Bac ou blaire de Barberine. C'était Hubert Haddad, géomètre de l'imaginaire, les mesures démultipliées de l'art. Avec Clara Froger, Safo, Serge Kantorovitch, Colette Félouze et Hubert Haddad. Alléluia, 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 Alléluia. Texte d'Hubert Haddad lu par Safo, extrait de Michel Haddad, Crânes et jardins, le testament de Narcisse, la vitesse de la lumière, ombre limite, oxyde de réduction, les coïncidences exagérées, lu également par Hubert Haddad. Poème d'Élie de la mare de Bouteville, extrait de la revue Apulée numéro 1, lu par Hubert Haddad. Extrait de Pièces détachées de Colette Félouze, lues par l'écrivaine. Alléluia, 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 Alléluia. Prise de son Pierre Quintard et Pierrick Charles, mixage Alain Joubert, attaché d'émission Chouchane Djergayan et coordination Irène Omelianenko. Réalisation Nathalie Salle, une émission proposée par Laurine Rousselet. Création On Air 2017 Réalisation Nathalie Alléluia Réalisation Nathalie Réalisation Nathalie